coucou mes lumières j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance on va prendre un message tout simplement ne prenez que ce qui résonne en vous j'espère que vous allez bien je suis un peu de repos donc je ne vous oublie pas mes lumières j'ai pris quelques tarots avec moi pour mes vacances et toujours être connecté avec la communauté donc l'évidence reprendront à partir de la mi-août vous pouvez déjà réserver votre séance sur Calendly le lien qui est indiqué dans le descriptif de la vidéo bien alors ça saute ça y est nous sommes dans une période de transformation où chacun on va dire plutôt les personnes qui doivent récolter les foudres karmiques contre des richesses qu'on vous a volées parce que la tornade continue en fait on nous indique que les choses sont réellement en train de tourner cet été c'était le point de bascule si vous me souvenez si vous me suivez et si vous vous tournez sur la vidéo et bien je vous souhaite la bienvenue n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si on comprend que même si ça a été lent je sais qu'il y a des personnes qui vraiment ont été malmenées avec le temps malmenées parce que frustration tristesse c'est le temps nécessaire de réellement faire cette introspection en profondeur c'est et parfois pour certaines lumières cela a pris beaucoup en termes d'années beaucoup de temps mais derrière tout ça derrière le temps il ya la bénédiction parfois c'est masqué à travers une épreuve et on le sait une fois qu'on a franchi le cap qu'on n'est plus du tout enclin à retourner en arrière à dire non face aux tentatives inespérées ou désespérées des personnes du passé qui essayent de revenir dans votre vie les lumières donc là on est plutôt dans l'énergie de la joie et ça c'est l'énergie des lumières donc ne l'oubliez pas c'est l'énergie qui nourrit votre âme de la meilleure manière l'amour la joie le bonheur que l'on se crée soit même on n'est plus à donner à tout va c'est on devient altruiste mais avant tout c'est nous qu'on écoute d'abord au niveau intérieur évidemment notre intuition laissez vous guider par le divin les affaires sont en cours par rapport à votre autre on sent voilà on voit une personne qui est très mal dans le malaise voir divisé en deux ça peut être quelqu'un dans la dualité entre le passé et le futur c'est une personne qui vraiment face à vous est très mal à l'aise très mal à l'aise parce que cette personne a assisté à votre transformation et c'est une transformation mais totale complète une mutation inattendue voilà de toutes vos cellules et si vous vous êtes aidé du soin énergétique c'est encore mieux si vous faites régulièrement cela nettoie nos mémoires cellulaires et oui vraiment ça confirme cette personne elle est très déstabilisée par la personne que vous êtes devenu aujourd'hui parce que vous avez pris votre envol vous n'êtes plus un pigeon c'est pas un jugement vous n'êtes plus un pigeon parce que c'est sa vision des choses c'est quelqu'un qui pensait que vous étiez vous êtes naïf naïve et en fait vous êtes un aigle voyez et un aigle en or comme le condor des mystérieuses cité d'or donc voilà cette personne elle ne vous reconnaît plus du tout c'est pour ça qu'elle est dans l'échec elle est dans l'échec et le désert aujourd'hui bien en fait on me dit que cette personne se retrouve exactement à la place où vous étiez ou qu'elle a essayé de vous mettre et de vous faire subir donc la solitude l'échec personne autour de vous l'isolement et on a la confirmation cette personne voulait que vous soyez soumis soumise à lui ou à elle donc on a un juste retour des choses on a n'oubliez pas la foudre donc cette personne on parle de cette personne alors cette autre on va l'appeler cette autre qui se retrouve en train de vivre et de subir ce qu'elle vous a fait comme mal on a bien une transformation énergétique en switch ce qu'on vous a volé vos échecs c'est vraiment le retour à l'équilibre cette personne en fait vous êtes son karma quelque part parce que même si au départ c'est lui ou elle qui vous a lancé ses attaques on va dire spirituelle ou énergétique pour vous avoir sous son emprise vous dire ça comme ça ou vous mettre dans une cage et puis vous dire que la porte est ouverte mais en fait l'emprise fait que vous n'y allez pas c'est quelqu'un qui aujourd'hui est en train de vivre l'enfer on me dit l'enfer qu'elle vous a fait subir on a la conclusion qui est la reconnaissance et la justice quelle belle conclusion donc ça veut vraiment dire que personne ne peut vous faire de mal et ça vraiment mes lumières faut vraiment vous l'intégrer parce que c'est quelque chose qui doit vous habiter en permanence que vous êtes protégé et que de toute manière même si vous tombez sur des personnes qui essayent toujours de voler votre lumière et votre énergie c'est un peu comme ça je dirais pas en permanence mais on est de toute manière régulièrement attaqué par ces personnes qui ont une vibration basse donc qui envie votre lumière qui envie votre en fait savoir être votre manière de faire votre façon de penser même voyez ce sont des choses qui sont impalpables et qui sont pas du tout accessible par ces personnes à vibrations basses donc les personnes qui nous sont toxiques pour nous les lumières donc maintenant que vous avez bien démasqué dévisagé vous savez comment les identifier et ben maintenant c'est la reconnaissance aussi de votre potentiel de votre pouvoir quelque part psychique sur eux parce que je vous ai dit le switch énergétique s'est fait aussi sur certaines lumières c'est un peu comme on dit ça je sais plus je sais plus j'arrive plus là ça dit ça vient pas mais en fait c'est une emprise qui s'inverse et c'est votre autre cette personne qui aujourd'hui est sous votre emprise vous l'avez rendu complètement dingue obsédé ça fait ça sur une personne avec une vibration basse en fait les personnes vibrations hautes elles lâchent prise elles sont normales en fait elles vont voir que bon bah ça marche pas on s'en va et puis on continue notre vie sauf que ces personnes elles deviennent obsédés par la distance que vous avez mis en fait parce que pour sauver votre peau pour votre bien-être mental émotionnel vous deviez couper avec cette énergie néfaste pour vous est ce qu'elle n'a pas supporté donc il ya certaines énergies qui sont dans la l'obsession maladive voilà obsession maladive c'est pas de l'amour ça l'obsession ça n'a jamais été de l'amour c'est le la non possibilité de vous contrôler ça les rend fou donc voilà je sais pas si ça parle à quelqu'un donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires à liker que vendu m'a partagé la vidéo si si vous pensez que ça peut aider quelqu'un évidemment mais voilà c'est une leçon dont on sort nous les lumières avec beaucoup de réussite on restaure en fait ce qu'on nous a volé clairement la notre lumière et la lumière elle est unique elle est c'est un rayonnement intérieur que personne ne peut posséder à part vous même puisque ça se nourrit de l'intérieur donc voilà mes lumières j'espère que cette guidance pourra vous éclairer vous aider à avancer aussi pour certains certaines qui sont à d'autres d'autres paliers voilà étape par étape croyez en vous et puis toujours soyez amour voilà je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance bye bye merci bon 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 Sous-titrage FR ?